Et re-youtube, re-youtube à Purple Encore, on continue la série du comment jouer Miracle. Cette fois, Poubli va jouer un Paladin Hands-Off, un meilleur match-up. Donc, Paladin Hands-Off ne fout absolument rien dans le early. Et donc, du coup, ce qu'on veut faire, nous, c'est pas avoir des mains all-in comme ça, par exemple. On veut accumuler du burst et leur tuer d'un taux de point de vie très élevé. Ou leur forcer dans une situation où ils ne peuvent pas nous tuer. Ou clear notre board, plutôt, et se soigner en même temps. Donc, un des deux. Soit les tuer de 25 de point de vie, un truc comme ça. Soit leur forcer à soit de-like mon board et meurre de main. Ou ne clean pas le board et meurre au board. Donc, les trucs les plus importants dans ce match-up, c'est de trouver les Pillagers, les Drakes d'Azure. Les Drakes d'Azure et le Gadgetzan. Et ne pas voir les cartes comme Backside by Size, ça ne fait vraiment rien dans le match-up. Ce n'est pas important de les avoir. Éventail, ça se cycle. Mais en mouliganant la carte, j'ai une carte différente de toute façon. Donc, ça revient à quelque chose de similaire, en fait. Ouais, pas une bonne main. On va voir si on peut... Si on peut avoir des bons topdecks, on va dire. Donc, ouais. On veut juste cycler notre deck, trouver nos dégâts. Et voilà. On n'est pas pressé du tout, on va prendre notre temps dans la partie. Orc. Attaque. Il pourrait jouer peut-être à KO ici. Ce serait un peu chiant pour nous. Pièce Teacher est un play assez raisonnable. Blood Mage est aussi un play assez raisonnable. Ça, c'est... Pro-Bet, je sais que c'est sur card, mais ça meurt à champion. La Teacher, c'est très... Si j'avais Pillager, je piacerais jamais Pillager. Parce que ça meurt juste à champion. Infliger 5 points de dégâts, c'est pas dans mon plan de jeu du tout. Je pense que ça veut juste être plein de match. On va garder notre pièce. Son tour 4, idéalement pour lui, c'est champion de toute façon. Donc, pourquoi me presser, en fait. Je vais recycler ça, j'ai rééquipé une deck, je pense. Il n'y a rien que je jouerai, donc c'est pas trop grave. Je trade la Blood Mage pour ça. Pour la raison que... Solème lui coûte 4 mana au lieu de... 2 mana maintenant. Pour piocher 2 cartes. On va jouer la Teacher par-dessus le Drake, parce que ça ne meurt pas. Et je vais garder le reste mes ressources. En plus, le Drake me faisait surpiocher, parce que j'avais 10 cartes en avant. Oh, c'est faible ça. First Bam. Donc, il lui reste une consécration de pyromanciens pour activer égalité. Je préfère détruire la championne avec la 3-300 Spellbauer qu'avec le Drake d'Azur. On est vraiment lent dans la partie, donc là il va pouvoir commencer à jouer ses grosses menaces. Qui est plutôt inquiétant. Quoi que s'il n'en a pas, c'est pas trop inquiétant. Donc sur Tour 8, il veut jouer soit Ragnaroth de Lightlord, soit Tyrion. Je pense qu'on va juste continuer à... A jouer très lentement. Je pense qu'on pourrait piécer Edwin. Faire une 8-8. Parce qu'après, je ne veux pas qu'il joue Ragnaroth, le Firelord, et prendre un 50-50. Donc je pense que je fais ça. Je perds ma pièce, mais j'ai beaucoup de mana et j'ai déjà le dissimulé. Et il y a une chance qu'il a besoin d'égalité ce board. A moins qu'il ait Ragnaroth. C'est un mauvais match-up, donc s'il a Ragnaroth et il a égalité, tu joues Ragnaroth en situation, autant lui. Ok, ça ne me dérange pas du tout. Voilà. Il n'a pas joué une de ses grosses menaces, donc je suis content. Ok, toujours pas gadget. J'ai 10 dégâts en main, comme ça, 13, 16. Donc il manque 10 dégâts encore. On n'y est pas du tout. Pas une mauvaise carte. C'est quoi la façon de pire mal de faire ça ? C'est comme ça. Pas besoin de pousser les dégâts face. Éventuellement, on va accumuler assez. On a déjà cyclé 17 cartes. On va passer la 18ème. Bon, bah, assommez. C'est l'humilité. Donc là, on a 5. Ça, c'est 14, 17, 18, 19. Donc si on sape ce tour-ci, on va saloper l'étal le tour après. On voit le poison dans la gueule. Il est objet d'égalité, ce board. Donc il ne reste que 6 mana. Il ne peut pas rejouer Tyrion. Je peux juste traîner mon board et le tuer, si il rejoue Tyrion. Donc ça, c'est pire mention. Ça, c'est égalité. Et après, je pense qu'il va se soigner, ouais. Ok. Ah, c'est juste conseq ? Ah, ok, ouais. Ok, il a toujours l'égalité. Il n'a plus de conseq. Il ne lui reste qu'un activateur pour égalité. Donc je ne pense même pas qu'on respecte ça. Je pourrais lire œil et c'est la plétale. On a quoi, 14 sur l'erœil ? Le truc, c'est qu'il va rejouer Tyrion. Une de ses cartes, c'est... Une de ses cartes, c'est Tyrion, on le sait. Il reste 3 autres cartes. Il lui faudrait exactement le deuxième pyromantien et une des deux égalités. Pour gérer le all-in. Je pense qu'en vrai, je le fais. Et je lui cale 14. J'ai une main, je ne suis pas all-in. C'est très difficile, je n'ai pas trouvé gadget, c'est parti. Comment on perd le match-up ? Après, petit problème, c'est que je ne peux pas tuer Tyrion. Sans Leroy. Donc on gagne sur Zap, on gagne sur FVS, on gagne sûrement sur Gadget. Après, on peut trouver préparation. Oh, ça se sent mal. Merci. Sur égalité, il peut juste raid, de toute façon. Je vais face. Je ne sais pas comment je la guide maintenant. Trop triste. Double gadget dans les dernières 10 cartes. Et j'ai renvoyé ma main de départ pour trouver Gadget, spécialement. C'est un très bon match-up, mais quand tu ne trouves pas Gadget, tu peux la perdre, bien sûr. Je pense qu'il fallait aller all-in. Il pourrait se soigner pour 20 ici. Il est à 28. Il se met bien, quoi. Sur égalité, il se met très bien aussi. Égalité, soin-16. Égalité, Ragnaros, un truc comme ça. Ouais. C'est un peu malchanceux sur cette partie. Si je pouvais tuer les 3, 1-1, je l'aurais fait, mais je ne pouvais pas tuer les 3, donc ça ne servait pas à grand-chose. Wow, il soigne sur la championne. Il ne veut pas mourir à la genre double vie, c'est un truc comme ça, je ne sais pas. Bon, sur Gadget, je la gagne toujours, sûrement. Je ne peux acheter mon deck, il ne reste que 3 cartes. Next game. Pire séquence de pioche possible. Mais tout ce que j'ai dit est vrai. On veut mulligan agressivement pour notre pioche et notre gadget. Et puis accumuler du burst et le tuer avec leur burst. On n'était pas capable de faire ça, cette partie. Ça m'a arrivé des fois. Ouais, j'ai gardé la main. Je ne sais pas. Je ne pense pas que je garde dissimulé. Dissimulé, c'est mieux que Coldblood, mais bon. Après, je préfère avoir Toon Pillager, etc. dans la main de départ. Je vais garder le backstab, il se cycle sur le gadget. Même s'il n'y a pas vraiment quelque chose à backstab dans le early, ce n'est pas trop grave. Je vais presser 100% éventail pour le prochain tour. Donc je pense que j'ai gardé la stack d'armes. Comme ça, j'en ai deux. Allons dans mon tour avec Pelliger. Prochain tour, il devrait faire quelque chose comme Champion Pass, un truc comme ça. Ouais, il a joué une créature. Biseur. Je peux la tuer, mais ça ne sert à rien. Jouer une 5-4 quand j'ai une 3-5, veut dire qu'il est forcé à réagir à moi. Parce que le 1 point de dégâts dans une classe qui ne ping pas, c'est absolument dégueulasse. Donc ça veut dire quelque chose comme Alder ou... Ouais, voilà. Je peux Coldblood. Je pense que c'est OK de faire ça. J'avais Dead Play, mais j'ai joué sur Curve et je vais prendre ma carte. Ça veut dire que mon gadget soit mis au plus tard. C'est un play agressif. Je peux utiliser... Je ne sais pas. Comment on fait ? C'est triste. Je ne suis pas à un bon tour. Je pense que je vais commencer avec Éventail. Je vais susciter mon gars. Après, j'ai trop de cartes. Je vais juste faire ça. Ça... Ça menace le trade sur Bord. Donc c'est le force à réagir. Et le prochain tour, j'ai un peu plus de mana à... à gérer le problème. On va commencer avec Evis. Et on garde toujours tout pour le gadget, encore une fois. Là, ça menace le trade on Bord. Donc ça voudrait dire, sur préparation, je fais Shadow Strike, je gère la carène. C'est pas grave. C'est un T3 pour un Yeti. C'est OK. C'est chiant de... Oh non, pas cette carte, mec. Pas cette carte. J'en ai marre de cette carte. Sur Evis, c'est... C'est une bonne piège, ça. Ça me permet de faire ça. Faut tuer Ragnaross. C'est comme ça qu'on perd dans ce match-up. Après, sur End of, vu comment il est sorti, on est très mal. Parce qu'on a eu une main encore super lente, cette fois. Parce qu'on n'a pas eu les préparations. Peut-être que j'essaie de jouer un peu trop lentement dans le early. Je lui donne un peu trop de temps aussi. OK. Je joue double Tasting, intéressant. Donc, on va commencer avec les pièces. Et puis, faire une décision après. Je veux garder tout mon Burst. Je ne veux pas utiliser ça, par contre. Je pense que j'ai commencé avec ça. On n'a pas une séquence à Stellar, ici. Donc, il a besoin d'égalité et consécration. Donc, comment je clean ce board, c'est... Avec genre Kree, c'est un S-I, ou un truc comme ça. Je n'ai pas beaucoup de Burst. Si c'est pire égalité, il va tuer ses propres gars pour moi. Ouais, voilà. Encore une fois, on n'est pas bien dans la partie. On a juste été un peu trop long, encore une fois. Oh ! Il avait une belle main encore. Bon tour pour Hospice. Je peux Drake, Kreece ici et Sap ici. S'il a Tyrion, j'ai perdu. On peut se soigner pour 4. Par contre, un très bon match-up. C'est celui-ci que je perds. Ouais, je peux juste trouver des départs un peu plus agressifs. Et lui forcer à avoir des réponses. Mais ça a été deux games assez compliqués de gagner, je trouve, quand même. Très similaire que la dernière fois, on a Drake et Gadget. Je pense que j'ai encore une fois gardé les deux. Parce que dans la première game, dans la première game, on ne voulait pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ne pas trouver Gadget dans les premières 21 cartes, je pense. Un truc comme ça. On ne peut pas gagner le match-up sans lui. Et il n'y a pas beaucoup de pression dans le early. Donc, je pense que c'est juste correct. de garder ça, quoi. Donc, il fait une 1-1. Je vais sûrement la créer. Je vais jouer Pillager, Drake, Gadget, Piace, Conceal. Je vais garder la dague parce que... En fait, ça ne sert vraiment à rien d'attaquer dans ce match-up avec la dague. Parce que ce qu'ils veulent faire, en fait, c'est... Ces champions des créatures. Donc, les premiers deux points de dégâts que je fais avec cette dague, il va le soigner. Parce que quand il est à 30, il ne passe pas à 32 quand il joue championne. Donc, autant garder la charge de dague par-dessus attaquer avec. Voilà la championne. Je ne sais pas, on va jouer le Drake, je pense. On va avoir une option en plus, en moins. On pourrait aussi pièce SAI et SAI, mais après, on ne pourra plus gadget pièce de dissimuler. On peut aussi Blood Mage et SAI. C'est un peu mieux, je pense. La Blood Mage cycle, comme le Drake. Mais après, ça me laisse une créature sur le board après que la championne attaque une de mes créatures. À part s'il a Kodo, mais bon. Après, ce n'est pas trop grave si Kodo fait ça. Ça revient même. Donc, le Drake gadget pièce dissimulée, je pense. Après, on va... Si on trouve une prep, on est très content. Si on trouve le deuxième gadget, on est très content. Donc, il a besoin d'égalité consécration de ce board et c'est nul pour lui. Si l'égalité consécration pas, il a perdu la game. Donc, voilà ce qui est supposé se passer dans le match-up, en gros. Si c'est pire égalité, il tue son Kodo. Oh, c'est tellement... Je pense... Ouais, il a juste pas une ligne gagnante. Je peux essayer de set-up létal peut-être, mais bon. Est-ce qu'il va pire... Il va Eospice ? Ah, il avait trop de cartes en main, c'est ça. Ok. Pas trop besoin de cycle et plus. Est-ce que j'aurais pu avoir létal ? Il était à 22. J'avais... 3, 7, 11, 15, 21. Ah, sur deux prep, j'avais sûrement létal. Donc, le match-up se résume à si j'ai une sortie comme ça. Je la joue agressivement, il est forcé à utiliser égalité consécration comme un gros con. Et après, il ne peut pas gérer mes autres créatures. Et il est toujours dans une situation où il va mourir à coldblood. Les deux premières parties, je pense, n'ont pas été représentées du match-up. Mais je pense que la façon que je joue le match-up est très correcte. On continue, on fait toujours des trucs à garder des mains super lentes. On prend notre temps et on essaie de trouver gadget et faire des trucs stupides avec. Je pense que c'est un des meilleurs match-up dans le jeu pour voleurs. C'est genre du 80 à 20. Mais bon, après, le match-up TempoMage, j'ai mis dans la série de vidéos. J'ai gagné 2-0 contre TempoMage. Quoique, je pense que le match-up est très favorable pour TempoMage. Des fois, il y a des abnormalités, mais ce n'est pas trop grave. Bon, les gars, ça, c'était le match-up contre Hands of Paladin. J'espère que ça vous a plu. On va continuer avec quelques autres match-ups dans la série. Donc, à plus tard, YouTube. Sous-titrage ST' 501